Étant donné que nous sommes en train de finir notre batch, il se trouve que nous voulons que l'enseignement serve à plusieurs personnes, donc nous le passons en public pour ceux à qui ça peut parler. Donc l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons essentiellement insister sur le mystère de la présence, parce qu'on peut être présent à la lumière comme on peut être présent aux ténèbres. Donc nous allons essayer de préciser des choses pour que chacun puisse le connaître, quand il s'observe, à quoi est-ce qu'il est présent. Nous nous souvenons que nous avons convenu de ce que, quand nous lisons les Écritures, quand nous parlons de la Bible, nous aimerions toujours nous appuyer sur notre canevas, notre repère, notre guide, notre comparaison que nous avons appelé la lettre Y majuscule. Et nous avions convenu que la lettre Y majuscule ayant deux branches tournées vers le haut, la branche de gauche est l'indicateur du royaume de la lumière et la branche de droite conduit au royaume des ténèbres. C'est une convention que nous avons arrêtée comme ça pour ne pas toujours avoir à nous répéter. Et la branche verticale qui est tournée vers le bas correspond à l'univers de la matière, l'univers de la forme. Certaines personnes qui ont fait l'expérience surnaturelle vont te dire que l'univers est comme un spectre des fréquences ou des énergies positives, comme tu veux. Avec la partie solide, l'univers de la forme qui est comme le point zéro et les fréquences positives, les énergies positives sont au-dessus de zéro et les énergies négatives qui correspondraient dans la ténèbre sont en dessous de zéro, moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite. Plus ton énergie est élevée, plus tu es dans la lumière, moins elle est levée. plus tu es dans la ténèbre. Donc, nous résumons ça avec notre fameuse lettre hiver majuscule où l'univers de la forme c'est le tronc vertical vers le bas et les deux troncs tournés vers le haut sont les deux univers spirituels invisibles, non perceptibles par les yeux humains, celui de la lumière et celui des ténèbres. Ceci étant, je voudrais nous rappeler que l'histoire de l'humanité est résumée dans la Bible dans une parabole que je voudrais lire avec nous juste pour nous souvenir de cette histoire qui est vraiment notre histoire, même si nous croyons que ce n'était qu'une histoire. C'est une histoire que le Seigneur Yeshua nous a rappelée pour nous dire quelle est notre condition dans laquelle nous nous célébrons des événements. Ça s'appelle la parabole du fils prodige. Elle se trouve dans la Bible dans Luc au chapitre 15 à partir du verset 11 jusqu'à la fin que j'avais dit pour nous sans forcément trop commenter. Mais c'est notre histoire, c'est l'histoire de l'humanité. Verset 11 Yeshua dit encore, un homme a deux fils. J'ai dit dans Parole de vie, mais tu peux lire dans n'importe quelle version. Le plus jeune dit à son père au verset 12, père, donne-moi ma part d'héritage. Alors le père partage ses richesses entre ses deux fils. On peut comprendre ce fils qui parle là, on peut le comparer à nous quand nous étions dans la dimension spirituelle et qui avons dit à notre père dans le ciel avant qu'on naisse dans le vent de notre mer. Père, je veux aller faire un tour dans la forme pour voir un peu à quoi ça ressemble. Père, je veux aller expérimenter ce que les hommes qui sont dans le monde expérimentent. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu de la part, reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. C'est l'histoire de notre naissance dans la forme et dans le monde. Quand nous venons dans le monde, c'est l'histoire de ce fils prodige qui est donc venu dans le monde pour faire l'expérience de la vie dans la forme. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. L'idée ici, c'est que le fils prodige oublie qui il était, oublie qu'il était un ange, oublie qu'il vient de la lumière, oublie son identité et devient un adhérent à la forme. Un homme se prend pour une forme, se prend pour un homme, un homme de physique, se prend pour un animal. Verset 14. Quand il a tout dépensé et qu'il est vraiment entré dans un sommeil profond, dans un somnambulisme qui ne dit pas son nom, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. La souffrance nous envahit quand nous sommes dans ce sommeil profond et nous commençons à courir après notre réalisation à partir de la forme. C'est ce que le fils prodige expérimente ici. Verset 15. Il se met donc à travailler au service de l'impie, des habitants du monde. Il se met à travailler au service du système du monde. Et il célèbre les anniversaires et les longévités dans ce service et la joie d'être esclave du monde. Le monde l'envoie dans les champs pour garder les cochons, pour faire des travaux terribles dans la servitude. Le fils a même envie de manger, verset 16, la nourriture des cochons. Le monde lui donne des miettes. On ne lui donne même pas ça. Même ça, on ne lui donne pas. Mais n'empêche qu'il se réjouit, dans ce qu'il nous sommes, à être loin de son père. La plupart d'entre nous en restent là dans leur existence jusqu'au jour où ils quittent l'univers de la forme pour se retrouver dans la perdition éternelle. Parce qu'ils étaient partis du père, ils ne sont jamais revenus. C'est ce qu'ils font, leur perdition éternelle. Mais il y a quelques-uns parmi nous, qui étant dans cette situation de perdition, se demandent de qu'est-ce qu'ils célèbrent bien dans ce monde. Se demandent de qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans ce monde. Se demandent pourquoi ils font ce qu'ils font. Se posent des questions quant à savoir pourquoi ils ne sont pas différents du monde. Ils se mettent à réfléchir. Le fils produit s'est mis à réfléchir. Il s'est souvenu subitement qu'il a un père, qu'il avait oublié. Et que chez son père, tout le monde a à manger, même des esclaves et des serviteurs. Ils en ont même un peu trop. Il se demande qu'est-ce que je fais ici, moi ? J'ai marre de famine et de souffrance, d'humiliation et de ridicule. À servir le monde. Ça s'appelle l'éveil à la conscience. Quand on se souvient à nouveau de notre identité. Et le fils, une fois éveillé, ça ne s'arrête pas là. Il doit encore lui-même prendre ses deux jambes pour rentrer à la maison. Verset 18 Je vais partir pour retrouver, pour retourner chez mon père. Et je vais lui dire, père, je me suis séparé de toi. Ça s'appelle ici un langage biblique. J'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Verset 19 Je ne mérite même plus que tu m'appelles fils. Étant donné que j'ai déjà vécu des conditions pires que celles d'un fils. Je me contenterai d'être un simple ouvrier dans ta maison. Mais de grâce, pardonne-moi le fait que je sois parti. Et que je t'ai oublié. Et reçois-moi à nouveau dans ta maison. Si je peux au moins être, ne serait-ce qu'un esclave dans ta maison. C'est la résolution que le fils prend. Mais pour autant, il n'est pas encore parti. Parce qu'il y en a qui vont en rester aux proclamations, aux confessions, aux déclarations de bonnes intentions. Verset 20 Le fils produit ce qui fait de lui la Vierge sage. Parce que la Vierge est folle. Les non-labyrinthes, c'est tous ceux qui sont restés dans le confort du monde, à célébrer, à jouir, à être contents d'être dans les ténèbres. La deuxième catégorie des êtres humains, c'est ceux qui ont donc fait la confession de Jésus. J'aimerais repartir chez mon père. Mais qui ne partiront jamais. Ces 20 s'appellent dans les écritures, les Vierges folles. La Vierge sage va se démarquer en partant effectivement de ces 20. Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui et de compassion. Son père court à sa rencontre. Il le serre contre lui et l'embrasse. C'est le Seigneur, c'est Yeshua. C'est Elohim. Verset 21. Alors le fils dit à son père. Père, je me suis séparé de toi. Je voulais aller faire une expérience dans l'univers de la forme. Mais arriver là-bas, c'est la forme qui m'a plutôt avalé. Je croyais que j'allais sauver mes frères qui sont perdus là-bas, mais c'est eux qui m'ont récupéré dans leur conscience. J'ai commencé à me conformer au siècle passé, là auquel ils sont. Et j'étais même oublié. J'ai honte. Père, je ne mérite même plus que tu m'appelles ton fils. Je suis venu pour être ne serait-ce qu'un esclave dans ta maison. Pardonne-moi cette rébellion. Là-bas, ils appellent ça le péché, ce que j'ai fait là-bas. Mais le péché, c'est le fait que je t'avais quitté. Et que j'étais oublié. Et que j'ai oublié qui j'étais. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, Vite, vite, apportez-lui le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague aux doigts distinctives de ce qu'il est. Un prince, le souffle sacré, est descendant le pied. C'est mon fils qui est revenu. Amenez le veau, verset 23. Qu'on a fait grossir et tuer-le, mangeant et faisant la fête. Oui, verset 24. Mon fils qui était là, qui était là, était mort. Parce qu'il était séparé de moi. C'est ça la mort. Et il est revenu à la vie. Parce qu'il a à nouveau adhéré à moi. Il était perdu dans la forme, couvert de la forme, dans l'univers de la forme. Et il l'est retrouvé. C'est alors que la fête commence. Verset 25. Pendant ce temps, nous allons nous épargner la lecture du fils aîné qui, lui, était resté au fait de son père. Arrêtons-nous là parce que notre histoire, celle qui nous concerne, c'est le fils prodige qui est donc parti faire un tour dans le monde et qui est revenu. Nous comprenons donc qu'avant la naissance, dans le sein de notre maman, nous appartenions à la branche de gauche. Nous étions des esprits. Et nous avons proposé à notre père, qui a accepté, de venir faire un tour dans l'univers de la forme. Et on lui a même promis qu'on part là-bas pour travailler au salut de nos frères qui étaient partis avant qu'ils ne soient jamais revenus. On ne sait pas ce qui les a retenus là-bas. Et là, nous nous sommes disposés en zoro, en sauveur, pour venir sauver nos frères qui ne sont jamais revenus de ce voyage bizarre. Une sorte de triangle de bermute où tout bateau qui passe disparaît, tout avion qui suit votre endroit disparaît. Une réalité, le triangle de bermute est une réalité que tu peux voir sur Internet. Donc nous avons dit au père, c'est moi qui vais aller sauver mes frères qui sont calés là-bas. On ne sait pas ce qui les a retenus. Mais sachant pas que certains, une fois perdus, se sont retrouvés de l'autre côté, dans la branche de droite pour l'éternité. Nous avons donc pris l'engagement de venir, de venir des formes. De venir nous soumettre au contenu du temps et de l'espace. Avec la promesse de continuer à servir notre Père Céleste. Arrivés dans le monde, nous sommes accueillis par nos aînés qui nous ont précédés, nos parents, nos enseignants, nos pasteurs, nos politiciens, nos entrepreneurs, nos maîtres, nos gourous, qui nous disent, mon petit, ici dans le monde, tes principes que tu as apportés là, personne ne les connaît ici. Nous nous sommes fabriqués notre spiritualité, c'est ce qu'on appelle la religion. C'est dedans que tu dois entrer. Tu as le choix entre être chrétien, bouddhiste, musulman, chêntruiste, c'est pas moi, animiste, et kémite, et que sais-je encore. Choisis-toi une religion et calme-toi. Et ici dans le monde, le critère de réussite, ce n'est pas ton histoire de venir sauver des gens. C'est l'argent, c'est jouer à Dieu. Le jeu préféré par nous ici, c'est jouer à Dieu. Et pour jouer à Dieu, tu dois savoir que nous avons une puissance qui nous y aide, elle s'appelle l'ego. Tu dois adhérer à cette puissance qui va te permettre de réussir ton spectacle de faux dieux. En attendant de retourner au ciel quand Jésus viendra t'enlever. Et nous entrons dans ce jeu de conviction. Nous jouons ce rôle de conviction au point où nous ne parvenons non plus à nous défaire de ce rôle. Nous devenons des inconscients, des somnambules, des pécheurs impénitents. Telle est la condition de toute l'humanité. Sur la terre donc, dans l'univers de la forme, 99% des hommes sont dans ce jeu de la religiosité, de la spiritualité et de la réalisation dans la forme. Avec le sous-entendu, avec l'espoir de simuler, de jouer à Dieu. Sur le prochain, au point où certains vont jusqu'à dire, Elohim n'existe pas. Parce que si Elohim existe, je ne serai plus le seul vrai Dieu. Et comme je veux être le seul vrai Dieu, je dénie à quiconque d'être supérieur à moi, même pas mon Père Céleste. Ceux qui sont dans la forme, je les maîtrise. Ceux qui n'ont pas maîtrisé, je leur déni une certaine existence. Voilà ce dans quoi nous nous sommes retrouvés. Et dans ce bal, le Seigneur ne cesse pas de nous aimer et de nous appeler. Tout se passe comme si nous étions enfermés dans les villages africains où il n'y a pas l'électricité. C'est eux que je connais. Dans la nuit, à la nuit tombée, le village est tout noir. Les peureux ont même peur de marcher dans les rues du village à nuit. Il se trouve cependant que dans cette nuit noire, il y a des petites bestioles qui s'appellent les lucioles qui, de temps en temps, projettent une petite lumière et puis qui s'éteignent, qui clignotent. Donc, dans nos cas d'espèce, dans nos ténèbres, il y a une luciole, pas plusieurs, mais une luciole qui brille en permanence. Cette luciole est faite pour ceux qui vont la remarquer. Quand tu la remarques, elle est en train de te faire un clin d'œil pour te dire « Tu es mon frère, tu t'es oublié. Ce que tu fais là n'est pas ce que le Père t'appelait à venir faire. Reviens au royaume, reviens à la patrie, reviens au pays. » Cette luciole, qui est unique dans tout l'univers, mais que tout le monde peut voir, pour peu qu'on veuille la voir, s'appelle la porte étroite qui mène au royaume. Et pour la voir, un seul secret, être présent à elle, être aligné sur elle. Dès que tu es décalé par rapport à elle, tu ne peux pas la voir. C'est pour ça que la plupart des hommes ne la voient pas. Cette petite porte conduit au royaume de la lumière, mais une autre luciole existe aussi qui elle va conduire au royaume des ténèbres. Celle-là est visible par ceux qui appartiennent au royaume des ténèbres et qui veulent faire l'expérience de la sortie du corps avant qu'ils ne quittent le monde de la forme. Nous avons donc ici deux petits lucioles qui brillent, une attirant vers la vie et l'autre attirant vers la mort. Et tu seras attiré par celle qui correspond à ton niveau de vibration, à ton niveau émotionnel, à la position de ta conscience. Quand, par exemple, un homme enténébré voudrait faire l'expérience de sortie du corps, comme vous le disiez sur Internet et sur YouTube, qu'est-ce que la personne fait ? Elle va se concentrer pendant des jours, des semaines, des mois, à chercher consciemment la luciole qui conduit vers le monde spirituel. Mais comme la personne a encore l'ego, elle ne pourra tomber que sur la luciole qui conduit dans les ténèbres. Et quand elle pourra s'aligner parfaitement, quelqu'un témoigne sur Internet, il dit que lui, il a mis six mois à chercher cette luciole avant de la trouver. Il méditait quatre heures par jour concentré à la chercher dans son lit. Un jour, il l'a trouvée. Quand on la trouve dans les ténèbres, on entre dans quelque chose qui s'appelle, sur Internet, la Kundalini. On brûle déjà des prémices du feu de l'enfer. Un feu qui brûle tellement que certains qui ont fait cette expérience étaient encore pleins d'ego. On dit, je ne souhaiterais ça à personne, de faire cette expérience. Parce que c'est terrible, ce que j'ai ressenti, comme brûlure dans mon corps. Tout simplement parce que ces personnes étaient encore pleines d'ego. Et elles ont cherché la luciole d'entrer dans le monde spirituel. Et c'est la luciole qui conduit dans les ténèbres qu'elles ont rencontrées. Ceux qui sont donc délivrés de l'emprise de l'ego et qui vont être présents, vont faire la rencontre de la luciole qui mène à la vie. Pour certains, si c'est la volonté du Seigneur, étant encore dans leur corps physique, ils pourront faire donc l'expérience surnaturelle d'entrer dans le monde spirituel et d'en revenir avec les témoignages comme Paul en a à témoigner. Mais ce n'est pas obligatoire de faire cette expérience pendant que tu es encore dans ton corps physique. Le fait d'être tenu, présent à la luciole qui mène à la vie s'appelle dans la Bible « ceux qui m'attendent ». Christ dit « Je viens chercher ceux qui m'attendent ». Mais il ne peut pas amener tout le monde à l'avance dans l'expérience spirituelle parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt et capable de supporter ce qu'il va expérimenter là-bas. Tout ce qu'il dit c'est « Soyez présent. » « Soyez présent. » « Je viendrai comme un voleur. » « Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. » « Soyez simplement présent à la luciole qui mène à la vie. » « J'aimerai devant la porte et c'est moi qui vais vous amener quand je voudrais, si je le veux. » L'échéance ultime et définitive pour entrer dans la vie c'est quand nous quittons notre corps physique parce qu'une fois débarrassé du corps physique l'ego n'a plus aucune emprise sur nous et du coup comme nous sommes restés présents à la luciole qui mène à la vie notre salut est automatique. D'où les témoins des gens qui ont fait ces expériences de mort imminente qui disent qu'ils ont vu un tunnel, d'abord une petite lumière et puis ils ont vu un tunnel. Ce tunnel traverse le second ciel pour les amener au troisième ciel étant donné que la luciole des ténèbres arrête ses adeptes au second ciel dans lequel ils font l'espérance de la brûlure que certains ont appelé la Kundalini sur Internet. Donc, selon l'état de ta conscience tu vas être aligné sur la luciole qui correspond à l'état de ta conscience l'ego ou le souffle sacré et tu seras attiré par ce que cette luciole qui correspond à l'état de ta conscience va te proposer. Nous comprenons donc que nous pouvons être présents à la lumière ou présents aux ténèbres La plupart d'êtres humains ne sont même pas présents aux ténèbres c'est-à-dire qu'ils sont présents à la forme On les appelle les séculiers les enténébrés les véritables somnambules ne sont présents qu'à la forme ils veulent se réaliser dans la matière C'est ça le lot de l'humanité à plus de 99% des hommes Les hommes spirituels seront donc des deux identités ceux qui sont présents à la luciole de la vie et ceux qui sont présents à la luciole des ténèbres Ceux qui sont présents à la luciole de la vie vont gouverner l'univers dans le siècle à venir Ceux qui sont présents à la luciole des ténèbres gouvernent déjà l'univers maintenant C'est eux qui sont nos politiciens nos hommes à succès nos grands stars de toute nature C'est eux qui sont nos repères C'est eux qui font la loi à laquelle nous sommes assujettis C'est eux qui nous dirigent C'est eux qui nous manipulent C'est eux qui nous donnent les codes moraux à observer auxquels eux-mêmes ils ne s'en tiennent pas C'est eux qui règnent dans le siècle présent Et ils sont aux aguets à s'assurer que personne ne trouve la luciole de la lumière Tout ce qu'ils vont promouvoir est fait pour nous maintenir soit dans l'identification à la forme soit au meilleur de qu'à quand ils sont coptés à l'identification à la luciole des ténèbres quand ils sont coptés Donc s'ils peuvent te donner l'école pour te distraire de rechercher la présence à une des deux lucioles ils te la donnent S'ils peuvent te donner le sport, le football, le tennis et que sais-je encore pour te distraire ils te donnent ça S'ils peuvent te donner la religion pour te distraire à rechercher la luciole de ton espérance ils te la donnent S'ils peuvent te donner les commémorations et les festivités Noël, Nouvel An, Anniversaire et que sais-je encore pour te distraire de rechercher la luciole de ton espérance ils vont te balancer ces choses Tout ce que le règne actuel inspire, protège et fait est fait pour maintenir le séculier dans le sommeil Quand tu t'en rends compte comme l'enfant prodige tu as fait un premier pas que de commencer à pouvoir t'observer Maintenant, il y a un autre pas C'est de faire la démarche du retour vers ton père Se faire violence pour demeurer présent à la luciole de la lumière Je voudrais aujourd'hui te donner quelques indicateurs qui vont te permettre de savoir reconnaître à quelle luciole tu es présent si jamais tu en es ou alors toi tu es présent seulement à la forme à la matière au temporel Je vais faire un peu l'amalgame en mélangeant ceux qui sont présents au temporel avec ceux qui sont présents à la luciole en ténébré parce que tout ça s'appelle les rebelles les pécheurs les perdus Quand tu es présent à la lumière tu es dans la recherche du un la conscience du un c'est-à-dire que si tu pouvais résumer tous les mots bibliques tous les mots dictionnaires toutes les formes en une seule définition conscience tu le ferais sans complexe sans gêne tu verrais la conscience partout parce que tu comprendrais que les définitions des mots sont faites pour nous diviser en divisant même les mots qui eux tous étaient appelés à refléter la conscience le un Donc celui qui est présent à la lumière est tellement ébloui par la lumière qu'il voit la lumière en toutes choses Du coup il ne sait plus entre dans les débats des mots des idéologies de la forme tout est conscience pour lui avec la conséquence qu'il expérimente l'amour l'amour c'est quoi ? c'est le fait de te reconnaître dans ton prochain et quand ton prochain est conscience comme tu es conscience tu es devenu amour Elohim est amour parce qu'il veut se reconnaître en nous nous qui ne sommes rien c'est cela l'amour et pour que je sois amour il faut qu'il n'y ait pas de différence entre toi et moi parce que nous devons devenir comme une seule personne une seule conscience comment puis-je t'aimer quand tu n'es pas moi quand tu es autre chose que moi quand je vois la différence entre toi et moi ce n'est pas possible qu'on soit un un tel alliage ne tient pas difficilement au moins il faut que les deux matériaux soient de même nature pour mieux fusionner c'est en cela que l'amour consiste va passer par-ci que je suis habité de la conscience du un et que étant dans un conscience et que je vois la conscience en tout l'adhérence à tout devient pour moi naturel on n'a plus besoin il me dit aimez-vous les uns les autres parce que c'est naturel que ce qui se ressemble s'assemble et s'il n'y a que un comment peut-on rassembler le un il n'y a que un la conscience c'est un indicateur de ce que je suis présent à la lumière quand je vois le un là où d'autres voient les différences avec la conséquence donc que je deviens amour automatiquement une autre conséquence de ce que je suis présent à la lumière j'expérimente une joie et une paix qui ne sont pas conditionnées par la forme que je ne peux même pas expliquer parce que quand on veut expliquer on va expliquer par la forme on sait seulement qu'on est en joie et en paix mais on n'est pas en joie et en paix parce qu'on a eu un diplôme parce qu'on s'est marié parce qu'on a eu de l'argent parce qu'on a fait 25 ans de service parce qu'on est à Noël ou à Nouvel An parce qu'on a eu un an de plus dans la forme non on est tout simplement en joie et en paix signe qu'on est présent à la lumière l'autre joie qui dépend d'eux parce que est une forme de joie mais qu'une joie mensongère preuve de ce qu'on est présent au ténèbre nous allons revenir là dessus après nous parlons d'abord de la présence à la lumière tu ne peux pas être présent à la lumière sans l'aide de souffle sacré c'est pour ça que tu verras après avoir écouté ton enseignement tu vas faire des efforts pour être présent tu verras combien c'est difficile parce que la vérité est que nous essayons d'être présents par nous-mêmes par nos propres moyens parce que nous n'avons pas de souffle sacré en dépit de nos mensonges pardon nous n'avons pas la portion de souffle sacré qui peut nous aider à être présent pourquoi ? parce que Elohim ne donne de souffle sacré qu'à ceux qui veulent vraiment être présents mais il y a un fort relant en nous de vouloir prendre la puissance du souffle sacré pour aller nous réaliser dans la forme et comme lui il est un investisseur intelligent il ne donne pas son capital à qui va aller investir chez son adversaire donc voilà le fondement de ce que tu es présent à la lumière Romain 14 verset 17 te résume ce qu'il vient de dire si nous voulons entendre en détail des indicateurs de ce que tu es présent à la lumière premièrement je ne veux pas les énumérer en chiffres il y a un indicateur c'est que tu es conscient d'appartenir à une filialité qui est puissante l'ensemble des anges et des hommes qui sont soumis à Elohim sont tes partenaires prêt à te défendre si tu ne te défends pas prêt à te donner si tu ne cherches pas par toi même prêt à parler par ta bouche si tu demandes que tu ne veux pas parler prêts à voir par tes yeux si tu refuses de voir par toi même prêt à prendre ton corps pour glorifier la fidélité pour glorifier Elohim aussi longtemps que tu ne te disposes pas en Dieu pour faire par toi même c'est pour ça que ceux qui sont éveillés à la lumière ceux qui sont présents à la lumière ceux qui sont conscients se plaisent à être rignés parce qu'ils savent que c'est dans leur faiblesse que la fidélité se glorifie ils veulent décroître pour que la fidélité croisse en eux ils veulent être humiliés pour que la fidélité soit glorifiée au travers d'eux donc quand tu es présent à la lumière quand tu es éveillé à la conscience tu te plais à être rien tu as renoncé à toi même c'est alors que ton véhicule physique est utilisé par toute la fidélité pour se glorifier mais alors c'est un budgocet qui se met en marche c'est une intelligence phénoménale qui se manifeste c'est la vie qui est en train dans le monde des ténèbres pour faire ce que l'oeil n'a jamais vu et ce que l'oreille n'a jamais entendu aussi longtemps que nous nous taisons et que nous nous rabaissons qu'est-ce que Christ a fait ? Christ s'est rabaissé au point de se faire que ce créateur le crucifie Christ Yeshua il a été levé au-dessus de tout ce qui se veut nommer dans celui qui est présent à la lumière celui qui a commencé à s'éveiller à la conscience renonce à se défendre par peur parce que toute défense toute réaction est motivée par la peur de la mort parce qu'on croit qu'on est seul alors on a peur alors on se défend mais quand on sait à quelle filialité on s'est confié Christ que sa volonté soit faite ça s'appelle l'obéissance la confiance sans limite à la filialité à Christ parce que il n'y a pas deux récompenses pour la même bonne oeuvre et il n'y a pas deux sanctions pour la même oeuvre rebelle si donc j'ai été offensé et que je me venge le compte est bon je ne peux plus attendre la filialité qui vient me venger si j'ai faim et que je me pends pas mes propres moyens pour avoir ma provision ma pittance le compte est bon je ne peux plus prétendre que j'invoque la filialité pour venir pour voir à mes besoins si je prétends à l'intelligence mais c'est bon je ne peux plus avoir accès à l'intelligence de la filialité si je prétends à la spiritualité mais le compte est bon je ne peux plus m'attendre à manifester la spiritualité de la filialité et que sais-je encore si je prétends au pouvoir à la force et tout ce que je peux imaginer donc dès l'instant où par moi-même j'ai fait la chose parce que je suis abandonné à moi-même le compte est bon je ne peux plus rien attendre de la filialité à la lumière peut-être je peux recevoir de la filialité en ténébré elle existe aussi l'armée des démons nous avons parlé de l'éternel des armées il y a l'armée céleste et l'armée des démons qui elles aussi travaillent alors les mêmes principes ces principes sont les mêmes que ce soit dans la lumière que ce soit dans l'éternel des entités spirituelles nous demandent qu'à nous aider quand nous ne sommes pas aidés nous-mêmes et quand nous les avons appelés au secours mais dès l'instant qu'on peut se sentir comme des grands garçons c'est bon elles n'ont pas besoin de nous ça tu te diras que je suis venu pour ceux qui se reconnaissent aveugles malades, faibles je ne suis pas venu pour ceux qui sont déjà remplis un but et qu'est-ce que l'ego va faire c'est te faire croire que tu dois te battre tu dois t'efforcer tu dois faire du coup tu n'as plus accès à l'aide de la fidélité parce que tu t'es battu par tes propres moyens comme qui dirait voilà l'approche essentielle de l'ego te priver de la précieuse aide de la fidélité en t'amenant à jouer à Dieu parce que tant ce n'est pas toi qui as joué à Dieu la fidélité en toi va être Dieu et va faire de toi Dieu sans que tu ne t'en réclames aucun mérite donc pour être présent à la lumière tu es bien conseillé de renoncer à vouloir défendre quoi que ce soit par toi-même et à vouloir prétendre à quoi que ce soit par toi-même à vouloir te défendre de quoi que ce soit à renoncer à toute peur la pire chose qui peut arriver c'est la mort au corps physique mais étant donné que tu as de la fidélité la mort au corps physique devient pour toi un gain c'est ça que Paul dira mourir met un gain rentrer définitivement dans la fidélité qui est le terminus de tous les hommes qui sont dans l'espérance du salut mais pourquoi je ne vais pas différer ça d'un an pour encore mieux faire tant qu'à faire je suis venu faire mon tour dans le monde de la forme c'est bon j'ai vu ce que c'est j'ai fait ce que la fidélité a voulu faire au travers de moi si maintenant il me demande de rentrer il ne m'appartient pas il dit non je déclare que cette année personne ne va mourir dans cette assemblée Amen Amen parce qu'on ne peut pas rentrer chez le méchant Elohim Amen Amen on aime le monde Amen Amen merci Seigneur de m'avoir accordé un an de plus dans le précieux et puissant monde pour que je continue de jouir de la forme on va habiller ça des versets bibliques vous avez trouvé des versets bibliques pour mettre dessus donc pour demeurer présent à la lumière j'ai intérêt à me surveiller en fait de me surveiller c'est la conscience éveillée en moi qui va de l'avant surveiller mon mental mes émotions mon corps physique et l'environnement autour de moi un auteur que j'ai écouté comparait cette surveillance à un chat qui a vu une souris entrer dans un trou et le chat ne pouvant pas entrer dans le trou reste devant la souris devant le trou pardon et se promet je verrai comment tu vas sortir de ce trou sans que je ne t'attrape étant couché devant le trou parce que le chat ne pense pas il n'est pas en train de se demander qu'est-ce qu'elle est en train de faire là-bas dedans maintenant est-ce qu'elle est en train de manger et se prendre son temps son bon temps là-bas est-ce qu'elle va trouver une autre trou pour sortir par un autre par ailleurs et puis je ne la trouve plus est-ce qu'elle va être censé me surprendre en calculant comment sortir sans que je la vois le chat ne se pose pas toutes ces questions tout ce que le chat fait c'est être présent devant le trou avec un oeil fermé parfois parfois c'est-à-dire il s'en va dormir alerte prêt à bondir sur la souris revenait à sortir à nouveau mais tant qu'il n'a pas vu la souris le chat ne pense pas à la souris il sait une chose il y a quelque chose dans ce trou que je veux point la souris dans l'autre cas ici sera les pensées diaboliques qui traversent notre mental nous allons donc surveiller ces pensées à l'instar de ce chat qui surveille le trou de la souris mais on ne les surveille pas pour les juger on ne les surveille pas pour les condamner on ne les surveille même pas pour dire quelle est la prochaine pensée qui va venir non quand la pensée vient on braque le projecteur de la conscience sur elle et on constate qu'elle est venue et on la laisse passer du coup elle ne pourra pas nous amener à faire sa volonté alors que nous ne le voulons pas la faire nous allons juger la pensée qui est montée le projecteur de la conscience va l'éclairer et puis on verra son origine et on va discerner oh celle-là vient du père on la met en pratique celle-là ne vient pas du père on la laisse passer donc on n'est pas là pour les juger on n'est pas là pour se culpabiliser de la pensée qui est venue on n'est pas là pour les condamner on n'est pas là pour les étiqueter de bien ou de mal parce que quand on est dans l'éveil à la conscience on est sorti du processus du jument en bien et mal la prononciation du mot bien et mal dans le langage que nous sommes en conscience devient lourde la chose est tout simplement la chose est à la limite elle est bien quand elle vient du père elle est mal quand elle vient de l'impie c'est tout et si elle est bien j'obéis à elle et si elle est mal je la laisse passer mais qu'est-ce pas souvent quand la pensée vient nous nous identifions à elle on se met à analyser la pensée on se met à philosopher dessus et puis elle nous amène dans d'autres déductions qui nous amènent à poser l'acte conforme à la pensée et nous pratiquons dans ce que nous pratiquons que nous appelons ce soir le péché mais le péché en lui-même c'est le fait de s'être identifié à cette pensée qui est venue des démons parce qu'on n'est pas alerte parce qu'on n'est pas éveillé parce qu'on n'est pas vigilant c'est le proverbe 20, 27 qui nous dit que la conscience éveillée nous a été donnée pour éclairer notre subconscient notre mental sans les juger le jugement appartient à l'ego sans les étiqueter sans les condamner tout simplement constater qu'un démon s'est activé on le laisse activer il passe sa route parce que ces entités ne réagissent que quand on d'accord du répondant à leur proposition tant que tu ne leur apportes pas une réponse elles s'ennuient elles passent sa route quelqu'un comparait le flux de pensée notre mental à un concert de 10 millions de démons qui se discutent un seul micro chacun voulant arracher le micro à l'autre pour pousser une pensée et voilà comment quand on n'est pas dans un post-éveil à la conscience on s'identifie à toutes ses pensées et on devient comme un fou celle-là vient on veut la suivre pour l'obéir celle-là vient on veut la suivre pour l'obéir celle-là vient on veut la suivre et on est dans un stress tu n'es pas encore réussi il te faut le diplôme tu n'es pas encore au mariage et l'enfant est malade est-ce que tu as pensé à la nourriture est-ce que tu ne te souviens que le machin est-ce que tu te souviens que le machin t'avait insulté et puis on est derrière toutes ses pensées on nous identifie à elle et on entre dans un cycle de folie ça s'appelle le bruit mental la plupart des êtres humains sont esclaves du bruit mental sans le savoir sans le savoir dans le fait d'observer les pensées comme elles viennent pour les avaler dans le feu de la conscience pour les brûler dans le feu de la conscience faire qu'on ne peut s'identifier à elle et on est délivré de bruit mental et on demeure alerte présent à la prochaine pensée qui va venir ce n'est pas dire qu'on est comme le chat couché quelque part on est en train de faire ce qu'on fait dans l'activité quotidienne mais on surveille son mental pour ne pas s'identifier aux pensées qui te propose arrêt de moi c'est toi qui donnes les pensées aux hommes dira Yeshua quand Satan avait donné une pensée précise à Pierre tu ne vas pas seulement suivre ton mental c'est le même principe que tu vas suivre tes émotions quand la peur vient tu te rends compte que la peur est montée tu ne te culpabilises pas pour autant tu dis oh la peur est montée en moi un démon vient de m'inspirer la peur et tu la laisses passer de quoi veut-il que j'ai peur veut-il que j'ai peur tu dis la chose et tu souris et la chose passe un exemple tu es dans ta maison qui est supposé hanté tu entends un bruit parce que ces choses au lieu de t'attaquer tu commences ou pas le bruit pour te faire peur ah ils veulent que j'ai peur tu fais un petit sourire et puis tu laisses passer cette peur tu les ignores s'ils peuvent te toucher qui veut te toucher la vitalité est là avec toi tu n'es pas seul donc tu observes tes émotions une émotion qui te porte à aller chercher le conflit avec ton prochain à aller provoquer les combats tu les éclaires avec la lumière de la conscience tu les laisses passer la honte les inquiétudes le stress la haine la rancune et que sais-je encore la culpabilité quand ça monte tu braques le projecteur de la conscience dessus et la chose va se dissiper d'elle même parce que derrière les pensées et les émotions très souvent se cache l'activité des démons qui veulent te faire peur de quoi peux-tu avoir peur fils d'élohim de quoi que peuvent-ils te faire au pire des cas c'est la mort au corps physique et au moins c'est la privation des choses matérielles mais comme tu as fait confession de ne plus t'identifier à ces choses pourquoi donc as-tu peur de les perdre sauf si tu avais dit des choses en l'air alors que tu tiens encore absolument à les avoir tu vas observer non seulement les pensées et les émotions qui te traversent pour être présent tu vas aussi observer ton corps physique ta gestuelle les demandes de ton corps c'est pas parce que ton vent demande à manger que tu vas lui donner à tous les coups tu vas l'interroger est-ce que tu as même besoin de manger maintenant mon ventre parce que ceux qui ne s'interrogent pas s'empiffrent et deviennent ce que nous connaissons dès que le corps demande à manger le vent demande à manger il donne dès que la bouche demande la boisson l'alcool il donne sans s'interroger sans challenger la demande le corps demande les vêtements il donne et la pandémie est pleine de vêtements qu'on ne porte qu'une seule fois dans son existence les chaussures les coiffures les vernis les parfums et que sais-je encore toutes ces choses que le corps demande on est dans la frénésie des achats mon corps demande mon corps demande c'est le solde il faut acheter tout et on va acheter pour remplir les maisons de poubelles parce qu'on n'est pas alerte parce qu'on n'est pas éveillé parce qu'on n'est pas conscient parce qu'on est un somnambule on devient un consommateur à la solde de ceux qui ont voulu faire de toi un consommateur effréné tu dois aussi surveiller ton environnement c'est-à-dire savoir voir savoir voir autour de toi tu peux voir de manière physique voir ou percevoir dans ce cas ce serait percevoir sans juger sans analyser tu n'es pas obligé quand tu as vu un être humain de dire qu'est-ce qu'il est gros qu'est-ce qu'il est mince qu'est-ce qu'il est court qu'est-ce qu'il est tu n'as pas besoin de ça absolument c'est ça le jugement c'est ça l'activité des démons dans nous le fait de vouloir étiqueter tout ce que nous voyons avec les yeux physiques et quand on a étiqueté comme ça j'appelle ça voir mentalement est-ce que tu peux regarder quelque chose sans lui appeler un attribut c'est comme ça que les esprits éveillés voient sans juger parce qu'ils ne sont pas appelés à juger voici que l'homme est devenu comme un des nôtres avec la capacité de juger de discerner le bien du mal de coller des étiquettes c'est ça le péché donc apprendre à regarder sans étiqueter sans définir sans analyser ça va t'aider à demeurer présent j'appelle ça voir mentalement très souvent quand tu rencontres une personne à la première seconde tu n'as pas encore vu mentalement la personne tu l'as vu seulement physiquement c'est une vue saine mais l'instant d'après tu as remarqué que son nez est épaté et que ses yeux sont et que sa bouche est et que sa tête est et que et puis ça vient oh qu'est-ce qu'il parle mal français oh pourquoi est-ce que et tu es entré dans un cycle de jugement de la personne les démons sont en activité pour te dire cette personne n'est pas toi tu ne peux pas devenir un avec elle parce qu'elle est si différente de toi toi mais tu as vu tous les attributs qu'elle a qui ne sont pas en toi elle n'est même pas digne d'être une compagnie pour toi et tu auras ainsi entretenu la séparation qui est le propre de la conscience de l'ego il s'agit donc de voir les hommes et les choses et l'environnement de manière spirituelle c'est-à-dire que si tu pouvais transcender la forme pour voir la conscience qui anime toute chose et qui habite toute chose parce qu'il est écrit tout a été fait par la conscience et rien de ce qui a été fait n'était fait sans la conscience ça s'appelle la vue spirituelle et à ce niveau tu vas retrouver toi-même tu dis mais ce que je vois là c'est moi c'est exactement la même conscience qui m'habite comme je suis conscience et tu ne pourras donc plus étiqueter la conscience tu ne pourras plus lui coller des attributs et reconnaissant que c'est la même conscience qu'il y a en toi tu auras reconnu ton frère tu dis mais c'est mon frère c'est ma sain c'est la même conscience c'est alors que tu pourras vraiment l'aimer l'alternative c'est juger c'est condamner c'est étiqueter il s'agit donc de savoir voir c'est-à-dire voir sans juger sans analyser sans étiqueter sans définir sans chercher à comprendre forcément il est de la vue comme des autres organes de sens des organes de perception apprendre à toucher sans forcément coller une étiquette sur ce qu'on a touché c'est lisse c'est rugueux c'est dur c'est mou c'est grand c'est petit tout ça c'est des analyses c'est l'activité du mental qui est en train de fonctionner ça t'apporte quoi d'accoler des étiquettes pareilles sur les choses que tu as touchées mais forcément c'est ce que nous faisons dès qu'on voit on a vu la couleur de la chose la taille la forme l'utilité et puis quand on dit accoler des attributs comme ça on dit cette chose c'est et du coup on a fait un voile terrible sur la conscience qui habite la chose on ne pourra plus jamais voir la conscience à la chose parce qu'on la voit maintenant dimension étiquette attribut définition mot le mot devient un voile qui va te cacher la conscience qui habite la personne la chose tu auras compris que c'est l'ego qui voit la forme et la conscience voit la conscience quand je fonctionne dimension dimension égo je ne verrai l'autre dimension forme si donc je suis porté à reconnaître la forme autour de moi et à moi ça veut dire que je suis en train de fonctionner dimension égo et quand je bascule dans la dimension conscience tout autour de moi devient conscience goûter et savourer sans forcément comparer à ce que j'avais mangé chez tel ou tel autre ce n'est pas utile la comparaison c'est l'attribut de l'ego écouter sans forcément chercher à analyser quelqu'un en train de te parler tu l'écoutes simplement sans être préparé à qu'est-ce que je veux dire comme réplique à ce qu'il vient de dire pour lui montrer qu'il n'a rien dit quelle réponse je lui donnais pour lui montrer que je suis un homme spirituel qui comprend tout et qui peut résoudre ce problème non tu écoutes simplement je pourrais même dire tu écoutes pas avec le mental mais tu écoutes avec l'esprit comme nous sommes des êtres de forme et que nous comprenons mieux le langage de la forme que celui de le langage de comparaison écouter avec le mental ce serait comme écouter avec des oreilles pour analyser et écouter avec l'esprit ce serait comme écouter avec le corps physique tu disposes tout ton corps à écouter celui qui est en train de te parler sans chercher à préparer la réponse à lui opposer la contradiction à lui apporter sans chercher les limites de ce qu'il est en train de te dire sans chercher l'enseignement que tu vas fortement lui apporter tout simplement l'écouter quand tu as fini d'écouter si la fidélité te met un mot dans la bouche de ce mot qui va sortir sans que forcément tu ne l'aies prémédité ça va t'aider à demeurer présent c'est un signe pour dire mon ami tu veux te plaindre à moi de tes problèmes moi je n'ai pas de solution pour toi tout ce que tu fais c'est être un receptacle pour t'écouter et à la fin si la fidélité te donne une pensée cette pensée sera une pensée qui vient de la fidélité pour celui qui est venu te consulter la fidélité au travers de toi qui n'est que l'interface entre la fidélité et la personne qui est venue te poser ce problème et c'est elle qui va répondre au travers de toi parce que tu n'as pas prémédité calculé analysé disséqué évalué jugé ce que tu es en train d'entendre c'est alors que l'intelligence et la sagesse vont parler par ta bouche mais très souvent pendant que l'autre est en train de parler nous on est en train d'analyser combien il est idiot combien il ne comprend pas ces choses il ne savait pas ce qu'il m'avait fait et puis c'est des choses qu'on ne fait pas quand on est trop spirituel et puis vraiment il ne comprend pas il aime trop l'argent comment c'est génial comment voulons-nous que la fidélité nous aide encore à l'aider on ne sait pas disposer à être l'intendant le représentant l'ambassadeur de la vérité au service de notre prochain parce qu'on n'a pas écouté de manière éveillée on a écouté de manière mentale bref l'appel est à être à être alerte éveillée à surveiller ces petits enfants qui habitent notre corps que sont le mental les émotions et le corps physique qui sont prêts à nous faire un bébé dans le dos de folie ça on ne les surveille pas on ne les surveille pas pour les blâmer pour les juger pour les condamner c'est là encore des goûts qui sont en train de travailler on les surveille pour braquer la lumière de la conscience sur eux par le simple fait qu'on les a vus c'est la conscience qui les a vus et quand ils savent que la conscience les a vus ils deviennent tout petits ils renoncent à leur projet diabolique c'est ça qui s'appelle j'ai vaincu le monde l'alternative à être présent à la lumière c'est être présent au ténèbre c'est avoir la conscience du monde de la forme dans lequel nous sommes venus pour sauver nos frères mais dans lequel nous nous sommes retrouvés comme avalés englués faisant heure avec cette conscience la conscience de la dualité la conscience de la séparation la conscience de la polarité entre le plus et le moins le positif et le négatif le bien et le mal avec leurs conséquences qui s'appellent la souffrance quand je suis dans la conscience de la dualité je convoite ce que j'appelle le bien et je redoute j'ai peur de ce que j'appelle le mal du coup je suis hanté par deux sentiments le désir de toujours avoir plus de bien et la peur d'avoir à confronter ce que j'appelle le mal je vais donc décider je vais donc décider qu'avoir beaucoup de choses c'est le bien être dans le manque c'est le mal et du coup tout mon comportement sera motivé par ces jugements que j'ai apportés du bien et du mal comme les deux sont obligatoires dans le monde de la forme l'un précède l'autre dans mon ignorance et ma naïveté et mon somnambulisme le jour où il viendra le bien c'est moi je vais célébrer je vais faire une grande fête je vais prendre des médailles à mettre sur ma poitrine je vais me faire connaître de tous et puis je serai heureux selon moi au point d'oublier que la route tourne et que le mal viendra tôt ou tard et le jour où le mal vient je commence à me lamenter à me plaindre à m'inquiéter et ainsi de suite c'est ça la cause de la souffrance l'ignorance de l'impermanence de l'univers de la forme l'ignorance du mystère de la dualité tout se passe comme si l'ego prend plaisir à me voir souffrir il donne et il reprend et quand il donne et il me voit content ça l'amuse bien en attendant le jour il va reprendre il va me voir pleurer et il s'amuse autant tout se passe comme si Elohim a prévu ce principe pour que nous ne soyons pas confortables dans le monde de la forme et que nous désirions rentrer à la maison mais il faut nous voir comment nous nous battons pour durer dans cet univers pour avoir un an de plus dix ans de plus en prétendant que c'est pour glorifier Elohim alors que c'est pour prendre notre pied dans la forme parce qu'on a peur de rentrer vers lui on est prêt à payer un prix énorme de souffrance pour atteindre le simulacre de bonheur qui nous est promis par l'ego et on pleure toutes les larmes de nos yeux quand vient la polarité négative et ça fait la souffrance nous entretenons nous même ces choses et nous allons voir des indicateurs de comment nous entretenons cette conscience dans l'univers de la forme chaque fois que nous posons un acte que nous avons une pensée une parole qui glorifie l'une des deux consciences nous participons à renforcer cette conscience dans l'univers de la forme le but ultime d'Elohim c'est que tôt ou tard que tu collabores avec lui ou pas sa conscience à lui va remplir l'univers de la forme comme l'eau remplit la forme de la mer c'est une information qu'il te donne tu as le choix de collaborer avec lui ou de ne pas collaborer avec lui pour plutôt s'identifier à la forme quelques indicateurs de ce que tu es présent au ténèbre et non pas à la lumière parce que quand tu es présent au ténèbre tu veux être un dieu en dehors d'Elohim tu réclames d'avoir toujours plus de temps et voir même de l'espace pour te réaliser dans la forme en habillant ça bien sûr des versets bibliques tu veux plus de temps pour te rassasier de tes jours parce que tu es confortable dans le monde et que tu aimes le monde l'amour du monde est inimitié contre Elohim donc le désir d'avoir toujours plus de temps à remettre à demain ce que je veux atteindre absolument à avoir des projets dans l'avenir est ainsi qu'ils sont en train de fonctionner dans la conscience de la dualité dans la conscience temporelle motivée par l'ego parce que les esprits n'ont que faute du temps si tu es vraiment né de l'esprit et que tu as un esprit tu ne fais plus rien par rapport au temps tu n'as plus besoin du temps tu es tout simplement le paramètre temps n'a rien à voir dans l'être l'être c'est l'éternel présent il est l'éternité mais dans la conscience de l'ego on veut le temps on veut plus de jours plus de semaines plus d'années pour se réaliser comme Dieu dans la forme un autre indicateur de ce que tu as de fonctionner en mode ego que tu es présent au ténèbre c'est la réactivité le stress parce que tu as peur de la mort tu vois en tout chaud une menace et un danger il faut réagir il faut te protéger cette propension que nous avons à nous défendre à réagir à nous inquiéter sont des indicateurs de ce que je crois avoir vu la menace de mort et comme je n'ai pas envie de quitter l'univers de la forme que j'aime tant je les manifeste c'est pour ça que nous allons dans les églises pour prier contre l'esprit de mort l'esprit de manque je chasse l'esprit de manque au nom puissant de Dieu c'est ta vie c'est ta vie de ta prospérité Amen tu vas recevoir tout ce que ton cœur désire là il est écrit il veut que tu sois prospère comme il faut faire l'état de ton âme Amen et c'est l'écrit de joie il faut faire une semence sacrificielle une offrande de qualité il faut s'aimer pour que Dieu te donne en retour beaucoup de forme et tant ta semence moi je vais m'offrir un jet privé un château je vais te laisser avec ton fantasme de réalisation de la forme en fin d'année tu n'auras rien et il te dirait non tu n'as pas été assez consacré tu n'as pas assez s'aimé et le cycle recommence fait-on en attendant les fêtes de fin d'année dans la conscience de l'égodon je serai aussi porté à surveiller mais pas moi je surveille les autres moi je suis déjà parfait je suis Dieu pourquoi je vais me surveiller c'est les autres qu'il doit surveiller c'est les autres qu'il faut changer c'est les autres qu'il faut corriger mais pas moi et pour les surveiller je dois les comparer je dois les contrôler je dois les manipuler je dois les dominer en un mot je dois les envoûter je dois m'assurer c'est au travers c'est moi ils parlent en moi c'est-à-dire quand ils parlent c'est moi qui parle au travers c'est moi qu'ils doivent citer c'est moi qu'ils doivent remplir leurs pensées c'est moi qu'ils doivent servir ça s'appelle vampiriser les hommes donc je suis pour t'en savoir qui est bien et qui est mal tu es bien je t'approuve tu es mal je dois te combattre je dois te calomnier je dois te humilier je dois te rabaisser en un mot je dois te tuer parce que tu es mal je suis un dieu le rôle d'un dieu c'est de sauver ce qui est bien et de tuer ce qui est mal et j'ai décidé que tu es mal tu n'as pas ta place dans l'univers de la forme donc voilà l'activité qui m'habite en permanence surveillez les autres mais pas moi moi je suis parfait je suis arrivé je connais tout je suis bon je suis gentil je suis généreux je suis spirituel je connais je suis fort mais les autres il faut que je les aide alors je cours l'univers à chercher les personnes à enseigner pour les rassembler dans les temples pour les dresser selon ma conscience c'est ce que fait Lucas qui vient discerner que tout le monde voudrait avoir des fidèles il nous a donné la plateforme où on va recruter et puis quand on la recruter on va faire une dénomination une association un rassemblement et on se met à se multiplier on joue à Dieu on appelle ça l'église terrible pendant que je suivais les autres comme ça tu te dis bien que tous ne seront pas obéissants selon mes lois à moi que j'ai établi ils vont donc provoquer à moi des émotions négatives que je vais stocker dans mon corps de souffrance mon corps émotionnel contre les rebelles je vais manifester des ressentiments la haine la jalousie la colère la rancune contre les rebelles à mon autorité ceux qui ne veulent pas que je règne sur eux et de même dans la conscience de l'ego comme je l'ai dit tantôt je serai hanté par le désir de me réaliser j'aurais envie de toujours avoir plus de plaisir plus de choses plus de visibilité plus de célébrité plus 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 je vais toujours avoir plus et surtout je vais faire dans le déni de la polarité négative quand c'est le moins le mal la souffrance qui vient je vais protester je vais résister je vais me plaindre pourquoi moi pourquoi ça m'arrive alors que je suis un dieu je vais accuser certainement c'est mon oncle c'est mon collègue c'est mon conjoint c'est mon frère qui est derrière ce plan pour que je passe par le moins parce que moi un dieu je ne suis pas supposé expérimenter la polarité négative c'est certainement quelqu'un est derrière la chose on dit en Afrique au Cameroun qu'on ne meurt jamais pour rien il y a toujours quelqu'un qui est derrière la chose voilà comment l'ego va me fabriquer des adversaires des personnes que je vois derrière des espérances que j'estime indignes de moi parce que je suis un dieu tout ça parce que j'ignore le mystère de l'impermanence de la dualité j'ai oublié que si il y a le plus dans la forme il y aura forcément le moins un homme spirituel ne sait pas célébrer des événements de la forme parce qu'il sait qu'il habite la forme et que lui aussi est assujetti à la loi de la dualité il y a le plus aujourd'hui il y a le moins demain tu te réjouis d'avoir fini tes études et tu vas pleurer de ne pas trouver de travail tu te réjouis d'avoir trouvé de travail tu vas pleurer le jour qu'on va te licencier tu te réjouis du jour du mariage tu vas pleurer le jour du divorce tu te réjouis le jour où tu es en santé tu vas pleurer le jour où tu seras malade tant qu'à faire je ne fonctionne plus mes émotions ne dépendent plus de la polarité et je ne célèbre plus la polarité j'ai la même réaction devant le plus et le moins le positif et le négatif le soi-disant bien et le soi-disant mal alors que dans la conscience de l'ego je serai hanté par un sentiment d'insatisfaction l'impression que je n'ai pas encore atteindre ce que je dois atteindre ce en quoi je veux montrer au Seigneur que je suis un vrai serviteur un enseignant de qualité un homme spirituel un pasteur qui porte beaucoup de fruits qui a beaucoup de fidèles dans son église et que sais-je encore non Seigneur donne-moi le temps pour me réaliser pour ta gloire mon mec pour ta gloire derrière ça va bien par la grâce de Dieu j'espère que tu vas aussi dire ça va mal par la grâce de Dieu parce que quand tu veux dire le mot bien et mal tu mets Dieu dedans comme ça ça devient spirituel par les compassions du Seigneur ça va bien et quand ça ira mal tu vois si tu dis par les compassions du Seigneur ça va mal tu vas le juger mal si ce n'est pas publiquement ça sera dans ton cœur sentons comment ça s'est réel la conscience si on peut bannir de son discours les deux mots bien et mal ça va nous permettre de rester éveillé donc avec cette petite exhortation j'espère tu auras compris que nous pouvons être présents à la lumière présents aux ténèbres ou présents à la forme ceux qui sont présents à la forme pour eux le monde spirituel n'est-ce que pas se manger et boire car demain nous mourons travaillons cherchons la forme les plaisirs les voyages le cinéma la danse les boîtes de nuit les vêtements la nourriture la santé toutes leurs prières ne sont faites que toutes ces choses des visas aller en occident avoir un travail avoir une femme des enfants et puis ils sont contents l'attendre le jour où ils vont quitter le monde de la forme parce qu'ils ne sont présents qu'à la forme ils vont même aller dans les églises mais ils y vont pour chercher la forme pasteur prie pour moi je n'ai pas assez de forme et du coup le pasteur n'ayant pas la puissance du sou sacré il a fait dans la magie pour les faire tomber du revers de la main les impressionner et ils vont libérer de l'argent et leur énergie pour lui ils vont rentrer avec le rêve d'eux je vais bientôt me réaliser 2018 c'est mon année je serai quelqu'un dans la forme par la grâce de Dieu dirons-t-il voilà comment nous sommes des placémateurs des imposteurs des diablotins des ignorants des somnambules des rebelles des pécheurs des ennemis d'élohim qui s'ignorent en apprenant les versets bibliques et les mots qui viennent de la Bible il est urgent que l'humanité comprenne ce mystère de la présence sorte de la présence aux ténèbres et de la présence à la forme pour demeurer présent à la lumière les vieiges sages de la parabole des dix vieiges c'est les hommes qui vont demeurer présents à la lumière parmi ces gens qui sont non tenus devant la douceur de la lumière le Seigneur pourra faire la grâce à un ou deux d'aller faire une prospection du monde spirituel et de ramener les témoignages pour encourager leurs frères qui sont devant la lumière pour leur dire mes frères patientons j'ai vu le Père me doit vous demander de patienter il viendra nous chercher comme un voleur mais nous ne nous décourageons pas parce qu'il y en a comme dit la parabole du Seigneur qui vont se fatiguer d'attendre et qui vont aller se balader à la présence aux ténèbres ou alors à la présence à la forme la présence aux ténèbres va constater à aller chercher des raccourcis des marabouts des magiciens des sorciers des écorces des incantations pour faire des expériences sur une attilaire alors qu'on est encore plein d'égo c'est à dire de désir de devenir Dieu sur les autres et on expérimente ce qu'on va expérimenter mais avec le plaisir de gouverner des animaux ceux qui sont présents seulement à la matière et à la forme que le Seigneur est compassion de nous qui sont présents des animaux qui sont présents des animaux qui sont présents – Sous-titrage FR 2021